Dix citations. Thème, sagesse. 1. La vraie sagesse, c'est l'amour de la vie. André Comte-Sponville. La citation d'André Comte-Sponville, « La vraie sagesse, c'est l'amour de la vie », souligne l'idée que la véritable sagesse réside dans notre capacité à apprécier et à aimer la vie telle qu'elle est, avec ses joies et ses peines. Cela implique d'accepter les hauts et les bas, les défis et les moments de bonheur, et de trouver de la valeur dans chaque expérience que la vie nous offre. En cultivant un amour profond pour la vie, nous sommes en mesure de développer une attitude positive et une perspective équilibrée qui nous permettent de faire face aux difficultés avec force et aux moments de bonheur avec gratitude. En fin de compte, la sagesse consiste à embrasser pleinement la vie dans toute sa complexité et à en tirer le meilleur parti. 2. Qui veut apprendre la sagesse doit écouter la parole du vieillard. Bossuet Cette citation de Bossuet signifie que pour acquérir la sagesse, il est important d'écouter les conseils et les enseignements des personnes âgées, des personnes qui ont vécu longtemps et accumulé de l'expérience. Les personnes âgées ont souvent une sagesse et une connaissance de la vie qui peuvent nous guider et nous aider à prendre de bonnes décisions. En écoutant les paroles des anciens, on peut apprendre de leurs expériences et éviter de commettre les mêmes erreurs qu'eux. Cela nous permet d'enrichir notre propre sagesse et de progresser sur le chemin de la vie de manière plus éclairée. La vraie sagesse, la vraie supériorité ne se gagne pas en luttant mais en laissant les choses se faire d'elles-mêmes. Épicure Cette citation d'Épicure met en avant l'idée que la véritable sagesse et supériorité ne viennent pas de la lutte constante et de la résistance aux événements de la vie, mais plutôt de la capacité à accepter et à laisser les choses se dérouler naturellement. Selon Épicure, il est important de trouver un équilibre entre agir lorsque c'est nécessaire et laisser aller ce qui ne dépend pas de nous. En se libérant du stress lié à la lutte constante, on peut atteindre un état de tranquillité intérieure et de sagesse véritable. 4. Notre sagesse n'est pas moins à la merci de la fortune que nos biens. La Roche-Foucault La citation de la Roche-Foucault, « Notre sagesse n'est pas moins à la merci de la fortune que nos biens », signifie que notre sagesse, notre capacité à prendre des décisions éclairées et à agir de manière réfléchie, est tout aussi vulnérable aux aléas de la chance et du destin que nos possessions matérielles. En d'autres termes, même si nous pensons être sages et avoir tout sous contrôle, des événements imprévus ou des circonstances extérieures peuvent tout remettre en question et mettre à l'épreuve notre sagesse. Cette citation souligne l'importance de rester humble et conscient de notre vulnérabilité face aux forces extérieures qui peuvent influencer nos vies. 5. C'est une grande folie de vouloir être sage tout seul. La Roche-Foucault La citation de la Roche-Foucault, « C'est une grande folie de vouloir être sage tout seul », signifie qu'il est difficile, voire impossible, d'atteindre la sagesse en se coupant des autres et en refusant de partager ses connaissances et expériences avec autrui. En effet, la sagesse se construit en échangeant avec les autres, en apprenant des différentes perspectives et en écoutant les conseils et les avis des personnes qui nous entourent. Vouloir être sage uniquement par soi-même, sans l'apport des autres, est considéré comme une erreur, car la sagesse se nourrit de la diversité des expériences humaines et de la richesse des interactions sociales. 6. La sagesse est fille de l'expérience Léonard de Vinci Cette citation de Léonard de Vinci, « La sagesse est fille de l'expérience », signifie que la sagesse vient de l'expérience vécue. En d'autres termes, pour devenir sage, il est nécessaire de vivre différentes expériences, d'apprendre des leçons de la vie et de tirer des enseignements de ces expériences. Cela implique que la sagesse n'est pas simplement un savoir théorique, mais plutôt une compréhension profonde acquise à travers les épreuves et les apprentissages pratiques de la vie. 7. Le chemin de la sagesse ou de la liberté est un chemin qui mène au centre de son propre être. Myrcea Eliade Myrcea Eliade, un écrivain et philosophe roumain, a dit, « Le chemin de la sagesse ou de la liberté est un chemin qui mène au centre de son propre être ». Cette citation signifie que pour atteindre la sagesse ou la liberté, il est nécessaire d'explorer et de comprendre son propre être intérieur. En d'autres termes, pour trouver la paix intérieure et la liberté, il faut se connaître soi-même profondément, se connecter avec ses valeurs, ses croyances et ses émotions. C'est en se tournant vers l'intérieur que l'on peut trouver le chemin vers la sagesse et la véritable liberté. 8. Parler est le privilège de la connaissance, écouter est le privilège de la sagesse. Plutarque Cette citation de Plutarque signifie que parler est associé à la connaissance, car c'est en parlant que l'on partage ce que l'on sait et que l'on apprend des autres. En revanche, écouter est associé à la sagesse, car c'est en écoutant attentivement les autres que l'on peut apprendre, comprendre et tirer des leçons des expériences et des connaissances des autres. Ainsi, cette citation met en avant l'importance de savoir quand parler pour partager ses connaissances, mais aussi quand écouter pour enrichir sa sagesse. 9. Celui qui écoute est plus sage que celui qui parle Alain Mabankou Cette citation d'Alain Mabankou souligne l'importance de l'écoute par rapport à la parole. En effet, elle met en avant le fait que celui qui écoute attentivement et avec ouverture d'esprit peut en apprendre davantage et acquérir plus de sagesse que celui qui parle sans écouter les autres. L'idée sous-jacente est que l'écoute active et la réflexion sur ce qui est dit peuvent conduire à une meilleure compréhension des choses et à une plus grande sagesse. La sagesse est de se faire un intérieur calme en dépit des orages extérieurs. Daniel Defoe Cette citation de Daniel Defoe signifie que la sagesse consiste à maintenir une paix intérieure et un calme intérieur, même lorsque des difficultés et des tempêtes extérieures se présentent dans notre vie. Cela souligne l'importance de cultiver une tranquillité d'esprit et une stabilité émotionnelle, indépendamment des défis et des perturbations que nous pouvons rencontrer à l'extérieur. En d'autres termes, il s'agit de garder son sang-froid et sa sérénité intérieure face aux épreuves et aux tumultes de la vie. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien du tout. 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 Sous-titrage FR ?